Bonjour, je m'appelle Domiane, j'ai 39 ans. Aujourd'hui, je m'adresse à Sa Majesté, le roi Mohamed VI et à Mohamed Abdel Mabawi. Je vous demande de l'aide car aujourd'hui je vis un enfer depuis un an et demi. J'ai investi ici 4,8 millions d'irhams dans un salon et je suis victime d'une escroquerie. Fin 2021, deux personnes sont venues dans mon salon, donc M. Fouad Ben Koueder et Nawel De Bouze, pour me proposer une association. J'ai été manipulée pendant plusieurs mois pour me promettre mon émerveille, people, notoriété, monde dans mon salon. Étant donné qu'on avait vécu le Covid depuis deux ans, c'était très dur, mais je me battais encore. J'ai accepté malheureusement cette association et j'ai malheureusement, comment je ne sais pas, accepté de signer à 50% de la société pour un dirhams symbolique. A partir du moment où j'ai signé cette collaboration, j'ai été complètement évincée. J'ai été spoilée, j'ai été volée et j'ai été humiliée. On a changé les sérures de mon salon, je n'ai pas pu réaccéder à mon entreprise. On a déposé une plainte contre moi pour vol, alors que j'ai payé la totalité de ce qu'il y avait à l'intérieur. Aujourd'hui, je n'ai plus de passeport, je suis interdite de frontière. Pour quelle raison, je ne sais pas, étant donné que j'ai apporté toutes les preuves au tribunal, auprès du juge et auprès du procureur. Ces personnes-là ont aussi fait des choses très graves. Ils ont tabassé une personne, le commercial de la société, qui a porté plainte. Fouad Benkoder est parti en Belgique, en délit de fuite, a été recherché. Mes plaintes déposées à multiples fois, pour plusieurs raisons, au pénal ou au commercial, aujourd'hui, n'ont jamais abouti. Ils ont ouvert le salon, ils m'ont spoilée, et je n'ai plus le droit d'accès. Et j'ai encore 50% de cette société. Je vous demande de l'aide, car je vis un enfer depuis un an et demi. Je n'ai plus rien sur le territoire du Maroc. J'ai retrouvé du travail, et ils ont menacé aussi mon patron, et on m'a virée. Donc je n'ai plus d'argent pour vivre, pour faire vivre mes deux filles sur le territoire. Je suis arrivée au Maroc, c'était un rêve pour moi. J'aime ce peuple, j'aime ce pays, et même encore aujourd'hui, j'y suis encore, et je veux me battre parce que j'y crois. Parce que ce n'est pas des personnes d'ici qui nous font ça. Aujourd'hui, ça s'élève à 30 victimes, que ce soit en France, ou que ce soit ici, sur le territoire du Maroc. Donc s'il vous plaît, Votre Majesté, le Roi Mohamed VI, et Monsieur Mohamed Abdel Nabaoui, je vous demande votre aide, je vous demande votre écoute, pour m'aider à sortir de cet enfer, moi et toutes les victimes qui m'entourent aujourd'hui. Merci.